Bonjour, ce 8 mai nous fêtons partout dans le monde et plus particulièrement en Europe la fin de la seconde guerre mondiale. Je souhaitais rendre hommage à toutes les forces alliées militaires soviétiques et américaines notamment pour leur engagement et qui ont permis la libération de notre continent. Impossible de ne pas y associer par la pensée tous ces combattants de l'ombre, tous ces soldats des FTP, MOI, des forces françaises de l'intérieur, les FFI, à ce combat de libération des européens contre le nationalisme, contre le nazisme. J'y associe des gens et des figures emblématiques telles que Hans et Sophie Scholl qui en Allemagne, à Munich, jeunes étudiants n'avaient pas hésité à braver la terreur et le régime oppressif nazi au prix de leur vie pour se libérer et adresser un message à l'ensemble de la jeunesse allemande des horreurs que commettaient les nazis. Voilà, je le fais depuis la guerre de l'Est, ce lieu parisien d'où sont partis des milliers, des centaines de milliers de soldats au cours de la Première Guerre mondiale et c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous souvenir que le projet européen, c'est la libération, c'est le fait de dépasser les antagonismes pour aller vers quelque chose de commun où par-delà de nos nationalités, nous savons dialoguer et nous débarrasser des conflits pour régler ça par les instruments du droit. Demain, le 26 mai, vous allez voter et c'est avec ces idées-là en tête qu'il faudra vous exprimer.